Mon Matisse, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. La Journée internationale des droits des consommateurs est célébrée ce 15 mars. Mais est-ce que vous connaissez réellement vos droits ? Oui, nous connaissons nos droits en tant que défenseurs des consommateurs. Parce qu'au niveau de l'ASCOSEN, nous informons, nous éduquons, nous sensibilisons. Donc, on ne peut pas informer, sensibiliser, éduquer le consommateur sans que nous ne méduisons pas nos droits. Parce que le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit à être entendu. C'est ainsi qu'au niveau de l'ASCOSEN, nous sommes présents dans les conseils d'administration, là où les décisions se prennent. Et nous connaissons nos droits que nous cherchons à inculter aux consommateurs sénégalais. Quels sont réellement vos droits ? Nous avons le droit, comme pour le consommateur, à la sécurité. Ça veut dire que nous veillons à ce que les produits que nous achetons soient sécures et qu'ils ne nous causent aucun dommage humain ou environnemental. Nous avons aussi le droit à l'information, c'est-à-dire que tous les produits qu'on peut acheter, nous devons connaître la composition au niveau de l'emballage. L'information doit être complète. Nous avons, je viens de dire, le droit d'être entendu. Ça veut dire que là où les décisions se prennent, que les défenseurs de consommateurs soient présents. Je vais parler des conseils d'administration, par exemple. Nous avons le droit au choix, qu'on ne nous impose pas, mais on a aussi le droit à un environnement sain. Ça, tout le monde peut le revendiquer. Le droit à l'hôpital, à l'environnement. Et même, il y a une douche écologique qu'on peut revendiquer. Les droits sont nombreux. Et c'est tout simplement pour que le consommateur soit conscient de ses droits. Est-ce que vous jouez vraiment votre rôle pour faire connaître ces droits-là au consommateur? Par rapport aux moyens que nous avons, effectivement, nous connaissons des limites. Parce qu'une institution devant le consommateur ne reçoit pas des moyens venant de l'État ou bien venant de certains opératifs économiques. Parce que nous voulons garder nos documents. Alors, on est au mois de Ramadan actuellement. Beaucoup de Sénégalais évoquent la chéreté de la vie, surtout dans le marché. Quelle est la solution face à ces situations-là? La solution est en amont. Ici au Sénégal, on ne gère que les circonstances et les urgences. On devait quand même produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons notre consommation extravertie, dépendant de l'extérieur. J'en veux pour preuve le riz que nous importons. Et cette importation-là, s'il y a une variation au niveau international, ça se répartit sur le consommateur sénégalais. Tous les prix qui sont trop élevés, comme le riz, comme le sucre, en poudre aussi. Tout cela concourt à ruiner le pouvoir d'achat du consommateur. Parce que tout simplement, tout ce qui est produit est produit insuffisamment par rapport à la demande ou ne soit pas produit du tout. Et de même que les factures d'électricité et de l'eau également ici au Sénégal. Oui, les factures d'électricité sont trop élevées parce que tout ce qui est en tant que carburant, je veux dire gasoil, jusqu'à ce que nous produisons notre pétrole, quand même reste trop élevée. Nous avons connu au mois de début janvier de l'année passée, une certaine hausse qui est due tout simplement à une variation au niveau international des certains enfants qui produisent l'électricité. Et ça, ça, nous le déplorons. Et on nous rassure en nous disant que quand la production pétrole va commencer, les factures vont baisser. Donc nous avons notre gaz et nous avons aussi le pétrole. L'État avait promis d'accompagner le ministère du Commerce pour le contrôle et le respect de la réglementation. Avez-vous constaté peut-être une évolution ? Non, jusqu'à présent et nous demandons à ce que les mille volontaires de la consommation, parce que le ministère du Commerce effectivement a tenu parole en reprisant mille volontaires de la consommation à travers le Sénégal. Et Dakar, la région de Dakar, en compte 743 volontaires. Mais ces volontaires-là ont pour tâche d'identifier les points de vente. Au lieu d'accompagner les contrôleurs sur le terrain pour le respect de la réglementation, ils sont cantonnés à identifier les points de vente. Mais nous avons demandé, pour cette période exceptionnelle, ce ramadan, à ce que ces volontaires de la consommation se déploient avec les contrôleurs sur le terrain afin de vérifier le respect de la réglementation qui est l'affichation de l'arrêté. Alors la réglementation dit que le consommateur doit être informé par l'affichage des prix. Qu'en est-il exactement ? Oui, au niveau des drones de surface où le commerce est bien misé, les prix sont affichés. Mais au niveau de l'informel, comme son nom indique, les prix sont à la tête du client. Parce que, n'étant pas affiché. L'information du produit aussi n'étant pas complète. C'est ça la situation au Sénégal. Il va falloir que le secteur informel, quand même, s'adapte à la réglementation, au bénéfice des consommateurs qui, je l'ai dit tantôt, ont droit à l'information. Très bien. Et concernant les produits importés, s'ils ne subissent pas des variations au niveau du pays d'origine, est-ce qu'il doit y avoir de changements d'encadrement des prix ? Non, il ne doit pas y avoir de changements s'il n'y a pas de variation. Parce que quand on prie au molédé, ça veut dire qu'au niveau de l'importateur, nous connaissons le prix d'achat, nous connaissons les frais qui supportent, et nous connaissons la marque. S'il n'y a pas de variation au niveau international, il ne doit pas y avoir de variation au niveau national. Donc, le prix homologué ne peut être changé que quand il y a une variation exécutive. Très bien. Et on a constaté que dans le marché, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent l'union importée à cause de la qualité. Oui, c'est là où on souffre. Le consommateur n'a pas le droit au choix. C'est une politique, et beaucoup d'États le font, c'est une politique agricole, mais qui est contraire aux règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais c'est par simple entente entre les acteurs, associations de consommateurs, producteurs, commerçants, et ça vise à développer notre agriculture. Mais il arrivera un moment si notre agriculture arrive à une certaine qualité de produits qui puissent concurrencer et être exploités, quand même qu'on exige ce droit au choix et qu'on ne nous impose pas l'oignon local ou la pomme de bière locale. Alors, est-ce qu'il ne faudrait-il pas mettre en valeur les produits locaux? Justement, la qualité, c'est un processus. J'en vaux pour preuve. Au niveau de l'oignon, il y a 15 ans, il n'y avait pas cette qualité, il n'y avait pas ce grammage-là, il n'y avait pas cet emballage-là. Maintenant, les producteurs commencent quand même à avoir un bon emballage de 25 kilos et un bon calibrage. Et c'est le moment de féliciter l'agro-business parce que c'est l'agro-business qui a pu tirer les petits producteurs vers la qualité. Au niveau de l'emballage et au niveau même de la pomme de terre, je veux dire, des variétés qu'on puisse avoir au niveau de l'emballage parce que c'était des variétés disparates qu'on mettait dans un même emballage. Et maintenant, le calibrage, le mot me vient, le calibrage est respecté. Et selon vous, qu'est-ce que les consommateurs ont le plus besoin actuellement ? Les consommateurs ont besoin à ce que la réglementation soit respectée. J'en vaux pour preuve que les décisions consensuelles entre acteurs que sont commerçants, états, associations de consommateurs, ce sont des décisions consensuelles qui doivent être respectées sur le terrain. Dommage que toutes les décisions qu'on a eues à faire depuis la concertation nationale jusqu'à présent ne soient pas respectées. Soit parce que c'est des produits importés, soit même c'est des produits locaux ou même quand on parle de la location, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, les bailleurs de fonds sont réfractaires. Et ça, il va falloir qu'on trouve une solution. Je vous donne l'exemple du gaz, on a des bonbons de gaz. Les gens souffrent pour l'interchangeabilité. Alors que l'arrêté ministériel supplie que les bonbons sont interchangeables, mais ce n'est pas respecté sur le terrain. Donc c'est le non-respect de la réglementation qui pose problème. et on doit vraiment que les acteurs, une fois qu'ils se l'approprient, quand même que chacun, en ce qui le concerne, respecte ces droits, ces obligations. En tout cas, merci, Momad Sissé, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.